Salut, j'espère que tu vas bien. On est parti dans cette vidéo pour le quatrième bilan de cette chaîne YouTube et plus généralement de mon activité que j'ai redémarré en juin 2021. Si tu me suis depuis le départ, en juin j'ai plaqué tous mes blogs pour relancer une chaîne YouTube en partant de zéro et voir comment on peut la monter au fil du temps avec les contraintes d'aujourd'hui. Donc on a pas mal de choses au programme pour ce bilan. J'ai pas mal de choses à te parler parce qu'il y a eu de la nouveauté, il y a eu pas mal de changements aussi dans ma tête, pas mal de trucs dont j'ai envie de te parler. Donc on va attaquer sans plus attendre. Alors je vais commencer par faire un petit bilan de la chaîne YouTube en tant que telle. Alors il n'y a pas eu de gros changements, le nombre d'abonnés n'a pas beaucoup évolué. Je suis à 63 abonnés, je crois que j'étais à 57 et quelques au bilan précédent. J'ai fait moins de vidéos aussi puisque justement j'ai mis en place plein d'autres trucs que j'ai testés. Tu as peut-être moins vu fréquemment une vidéo tous les jours comme j'ai pu le faire en août ou en septembre. Parce que voilà, j'essaie de mettre en place aussi différentes choses et je ne peux pas avoir mon temps distribué de partout. Donc en fait j'essaie de compenser ça par des vidéos vraiment ciblées. C'est-à-dire que j'étais pas mal dans la création de contenu pur et dur jusqu'ici. J'ai essayé d'élargir un petit peu. Tu as dû remarquer si tu suis ma chaîne régulièrement. J'ai une vidéo qui a donné un système pour vivre d'Instagram, une vidéo qui a parlé d'affiliation, etc. Vraiment j'essaie d'élargir un petit peu les sujets pour toucher différents segments de personnes, d'entrepreneurs qui sont intéressés par l'entrepreneuriat en ligne et par de façon générale gagner de l'argent en ligne pour essayer de faire plusieurs points d'entrée. Donc on verra dans le temps ce que ça donne. Je pense continuer dans cette direction-là. C'est-à-dire que je pense toujours mixer une partie pure et dure de création de contenu, de blogging, etc. comme je le fais. Et continuer de faire des vidéos qui vont parfois aller toucher un petit peu d'autres sujets, d'accord ? En tout cas je pars dans cet esprit-là, dans cette optique-là. Toujours en essayant vraiment de favoriser les mots-clés. Je fais quand même beaucoup plus de vidéos qui favorisent les mots-clés que des vidéos qui disgraissent un peu. Parce que quand même, ni de rien, je me rends compte que les vidéos qui marchent le mieux là pour moi, ce sont toutes les vidéos qui sont positionnées sur des mots-clés. Là j'ai une vidéo qui est en train de pas mal décoller, qui est comment avoir des likes sur Facebook. J'en ai une autre aussi qui a un bon début prometteur, qui est comment avoir des abonnés sur Instagram. J'ai l'analyse du blog d'André Dubois, Traficmania, qui marche plutôt pas mal aussi. Donc tout ce qui est finalement référencé sur des mots-clés et des mots spécifiques, eh bien me permet d'avoir les meilleures vidéos. Et finalement les vidéos où je disgraisse un petit peu plus, c'est celles qui sont le moins vues pour l'instant. Ça je le savais, mais pour donner un premier élan à la chaîne, je voudrais quand même avoir des vidéos plus référencées. Donc je vais vraiment mettre le paquet là-dessus et toi c'est pareil. Si tu débutes vraiment ta chaîne YouTube, je te conseille quand même au début de faire vraiment un max de vidéos. sur des bons mots-clés, avec une bonne description, histoire de donner cet élan à ta chaîne. Sachant qu'il faut attendre un certain temps, c'est normal, c'est très long à démarrer. Surtout si tu ne fais pas de pubs payantes à côté, le temps que les vidéos se référencent, si tu es sur des secteurs de niche comme moi, ça peut prendre du temps à démarrer. Donc ça c'est pour la partie vraiment YouTube pure et dure, voilà où j'insiste sur YouTube. Donc on continue le chemin, moins de vidéos parce que je mets aussi mon énergie ailleurs, pour tester d'autres trucs plus orientés autour de la vente, mais aussi d'autres systèmes dont je vais te parler après. Et des vidéos plus larges, mais toujours placées sur des bons mots-clés, mais des vidéos un tout petit peu plus larges que juste la création de contenu pure et dure. Voilà pour YouTube. Je note quand même une augmentation des interactions, j'ai eu pas mal de commentaires sur mes vidéos ce mois-ci. Donc c'est plutôt cool, ça c'est un bon signe, ça envoie des bons signes aussi à YouTube. Ensuite, en termes de vente, je t'en avais parlé et tu as dû le voir sur ma chaîne YouTube aussi ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de vidéos sur système.io et je commence à le recommander à fond dans toutes mes vidéos parce que j'ai complètement migré mon business sur système.io, avant j'étais sur WordPress. Là j'ai tout migré sur système.io et si tu ne connais pas, c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs je vais mettre un lien juste en dessous dans la description si tu veux t'inscrire, c'est gratos pour commencer. Franchement, c'est super pratique parce que c'est vraiment tout en un. Tu n'as plus à jongler entre 15 000 outils, entre ton autorépondeur d'un côté, ton truc pour émerger tes formations de l'autre et puis tes tunnels de vente ailleurs, etc. C'est vraiment tout centralisé et donc moi j'ai vraiment exploité l'outil à fond. C'est-à-dire que j'ai créé un grand tunnel, un grand parcours d'automatisation pour les nouveaux inscrits. J'ai aussi créé plusieurs tunnels de vente, je fais pas mal d'affiliation parce qu'il y a une marketplace aussi sur la plateforme. Ça me permet aussi de tester l'affiliation. Bref, j'exploite à fond Systemio et honnêtement pour toi, si tu débutes, je te le conseille vraiment à fond parce que ça s'adapte aussi bien pour des personnes qui débutent que des personnes comme moi qui sont un peu plus avancées, qui exploitent plus les outils. Franchement, Systemio s'adapte à tous les publics d'entrepreneurs et je trouve ça juste génial. J'ai tout migré dessus et tu as peut-être vu, j'ai fait une petite campagne publicitaire pour promouvoir une petite formation à 7€ et avec tout un tunnel de vente derrière pour créer une formation en ligne. Ce qui a plutôt bien marché parce que j'ai fait pas mal de ventes, j'ai fait plusieurs dizaines de ventes sur ce produit-là. C'est plutôt un truc qui a bien marché. Pour l'instant, je n'ai pas vendu spécialement plus d'autres produits parce que j'ai testé l'affiliation. Il faudra que je revoie peut-être certains produits que je propose dans l'affiliation qui n'ont peut-être pas le succès auquel je m'attendais. Pour les autres produits, on verra. Mais par rapport à l'audience que j'ai et par rapport aux ventes que j'ai faites sur le petit produit à 7€, c'est plutôt un super taux de conversion. Je suis assez content là-dessus. Maintenant, je continue toujours d'essayer de grossir ma liste. J'ai complètement arrêté la pub Facebook parce que je ne sais pas toujours non plus des inscrits qualifiés que tu récupères. Moi, je veux vraiment des inscrits qualifiés. Je mets à fond l'accent sur le contenu gratuit sur YouTube pour pouvoir faire grossir ma liste. Mais il n'y a pas que YouTube parce que justement, j'ai aussi lancé un nouveau compte Instagram. Tu m'as peut-être connu comme ça. J'ai lancé un compte Instagram qui ne porte pas mon nom directement, mais qui porte un nom en lien avec tout ce qui est business en ligne. C'est une nouvelle stratégie que j'ai apprise. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je te propose sur ma chaîne si tu voudras aller voir après. C'est « Gagner sa vie sur Instagram ». C'est un système de dingue parce qu'en fait, en l'espace de seulement, je l'ai lancé le week-end il y a deux semaines, à peu près en moins de 14 jours, je dirais en 12 jours, 12-13 jours, j'ai déjà les 100 abonnés sur mon compte Instagram et j'ai déjà ramené 6-7 inscrits en l'espace de 12 jours sur Instagram qui n'est pourtant pas le canal le plus facile pour amener des inscrits. Donc, je suis assez content du résultat. C'est très prometteur. Donc là, je vais continuer de le développer à fond le compte parce que ça m'attire des inscrits. qui sont intéressés par ce que je fais et avec un compte qui monte très vite. Donc, je t'en parle. Il y a une vidéo si ça t'intéressera de voir comment tu peux faire ça avec Instagram. Donc vraiment, tu vois que je mets l'accent sur le contenu gratuit à fond Instagram, YouTube. Et je vais un peu laisser de recul la pub Facebook pour l'instant parce que des fois, voilà, j'ai des inscrits qualifiés mais pas tout le temps. Et j'aimerais tester la qualification des inscrits vraiment qui viennent de mes contenus gratuits pour voir s'il y a une différence dans le chiffre d'affaires, etc. Voilà. J'ai lancé aussi un nouveau podcast récemment. Donc, toujours dans cette optique de développer le contenu organique. Donc, vraiment, je mets le paquet là-dessus. J'ai développé un nouveau podcast. J'ai déjà 9 épisodes. Voilà. Je mettrai le lien si j'y pense à la fin. Dans la description, je te mettrai le lien pour accéder au podcast. Franchement, je suis super content parce que j'adore faire ça. Je me rends compte que je kiffe le podcast. C'est un petit peu comme là dans la vidéo, sauf que je n'ai pas tout le montage à me taper derrière. Et ça, j'apprécie pas mal parce que des fois, c'est un petit peu chiant le montage vidéo. Ça prend du temps. Voilà. Ce n'est pas forcément ce qui m'excite toujours plus. Donc, je n'ai pas un rythme spécifique encore sur le podcast. Là, tu vois, ça fait 4-5 jours que je n'ai pas dû publier un nouvel épisode. Et des fois, je t'en publie un tous les jours pendant 3-4 jours. Ça dépend vraiment du temps que j'ai envie d'y consacrer. Je teste beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Même en dehors du business en ligne, ce qui est investissement, etc., je teste pas mal de choses dont je pourrais peut-être te parler plus tard si jamais c'est fructueux. Vraiment, voilà. Là, je suis sur pas mal de fronts en même temps. C'est pour ça que je ne peux pas tout faire non plus, mais je suis hyper actif en ce moment et je m'éclate. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, j'ai lancé un nouveau podcast qui parfois reprend certains sujets de vidéos qu'il y a sur ma chaîne, mais pas tout le temps évidemment. J'essaie d'avoir peut-être un peu plus de recul, on va dire, sur mon podcast, sur le business en ligne, une vision plus macro. D'accord ? Moins être dans la technique pur et dur, fais ci, fais ça, mais plus parfois des réflexions plus générales. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Je vais te mettre le lien si j'y pense. Ça, c'est pour toute ma stratégie. D'accord ? Donc, si je résume, je suis dans le contenu organique à fond. YouTube, des vidéos ciblées, bien référencées. Pareil pour mes podcasts, mais avec un regard plus général, qui est peut-être plus accessible à certains débutants qui ne savent pas encore trop par quoi commencer dans le business en ligne. Et aussi, eh bien, donc Instagram, un compte Instagram avec une nouvelle stratégie que je suis en train de mettre en place depuis 10-12 jours là, et que je vais essayer de continuer de développer dans le temps pour voir si ça m'apporte de nouveaux inscrits. Avec une automatisation globale de mon business, d'accord ? Je suis passé par Systemio pour ne plus avoir à gérer des campagnes d'email manuellement, programmer à l'avance, envoyer ça. Et ça, ça fait gagner un temps de dingue. Enfin, dernier truc dont je voulais te parler, j'ai commencé hier. Donc, je ne sais pas encore si je vais le faire à long terme. D'accord ? Je ne sais pas encore si je vais prendre du plaisir à tester ça continuellement. C'est un nouveau concept d'une autre chaîne YouTube que je lance, qui est un peu dans la même lignée que le compte Instagram que je lance, qui est l'idée de faire des vidéos sans me montrer, sans parler, des sortes de vidéos de motivation. Et l'objectif de cette chaîne, ça serait de réussir à créer une chaîne YouTube dont la monétisation serait uniquement par la pub YouTube. Donc, faire des vidéos très généralistes, d'accord ? Des vidéos de motivation, des trucs qui se voient facilement, qui peuvent se voir par des millions et des millions de gens, d'accord ? Toutes catégories confondues pour essayer le plus vite possible d'avoir au moins 1000 abonnés et d'avoir donc le nombre d'heures de visionnage nécessaire pour pouvoir souscrire au programme de monétisation de YouTube et après gagner de l'argent via les pubs. C'est le nouveau projet que j'ai. Voilà, je ne te garantis pas que je vais le tenir parce que celui-là, il me prend pas mal de temps aussi. Étant donné que je fais des montages, j'essaye de faire des montages vraiment calés, des trucs assez sympas pour avoir des vidéos qui se regardent bien. Voilà, je ne sais pas si je vais prendre du plaisir à moyen terme de continuer de faire ça ou pas. En tout cas, j'essaye, je le lance et on verra bien ce que ça donne. Donc, je suis assez content. Là, j'ai fait ma première vidéo hier. Donc voilà, je ne te donne pas encore le nom de la chaîne parce que je ne suis pas encore sûr de le faire à fond. Mais si le mois prochain, j'ai tenu le truc et que j'ai lancé la chaîne vraiment bien, je t'en parlerai et comme ça, tu pourras venir voir. Voilà donc pas mal, pas mal de nouveautés sur le business en ligne. Donc, tu vois que ça fait aussi partie du parcours d'un entrepreneur. C'est-à-dire que tu commences avec une idée en tête. Tu vois, moi, je commence avec l'idée chaîne YouTube. Et puis, au fur et à mesure que tu évolues, tu as de nouvelles idées qui viennent. Tu as envie parfois de diversifier aussi tes activités. Tu as envie d'essayer d'autres choses. C'est normal, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est ça qui est génial. C'est que tu peux modéliser ton activité et les tâches que tu fais en fonction de tes envies. D'accord ? Tu peux essayer plein de choses, explorer plein de trucs. Tu apprends plein de trucs. C'est super riche. Moi, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Tester plein de trucs comme ça. Et en même temps, moi, ça me permet pour toi de te donner le meilleur, de tester plein de trucs, de te donner mon retour et de te dire ce qui marche vraiment. Donc, en tout cas, clairement, YouTube, le contenu organique, moi, je te le conseille. J'ai encore vu pas mal d'entrepreneurs qui réussissent au bout d'un certain temps, s'ils tiennent en tenant bien leur chaîne YouTube à la monétiser, à réussir en vile. D'accord ? Donc, si tu es sur YouTube comme moi, surtout, tu n'accroches pas. Tu ne lâches pas les vidéos. Tu continues à publier régulièrement. Tu développes ta chaîne et tu verras que ça va le faire. N'oublie pas le marketing. Tu peux le simplifier grâce à System.io. Tu peux automatiser. Tu ne te prends pas forcément la tête à chaque fois. Faire toutes tes campagnes manuellement. Tu peux automatiser, par exemple, certains de tes produits avec des séquences préécrites qui s'enverront aux nouveaux inscrits. Bref, sois malin. Trouve un format qui te plaît. Il n'y a pas de vérité absolue dans le business en ligne. Le plus important, c'est de t'éclater. Il faut que ça reste un plaisir aussi. On n'est pas là que juste pour gagner de l'argent. On est là aussi pour s'amuser parce que la vie sans plaisir, c'est un petit peu pourri. Voilà. J'espère que ce vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit j'aime et puis à regarder dans la description tous les liens. Là, je t'ai mis une pléthore de liens. Tu peux aller te faire plaisir pour voir ce qui t'intéresse. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas. Elle se vit. On est Business Fury. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501